La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 16 novembre 2021. Réoumi Cotéan renseigne à Saïne que les cabinets d'instruction explosent et y fait état d'un juge pour plus de 250 détenus. Ce journal fait aussi remarquer que l'État n'a jamais construit de prison. L'observateur nous apprend au même moment dans l'affaire de la mort du bébé Roya Saleh à la clinique de la Madeleine que le pédiatre, l'infirmière et la nurse sont libérés de prison. Relativement aux élections locales, l'observateur informe que les préfets refusent le Yéoui des cours d'appel et nous fait part d'une rencontre entre le préfet de Saint-Louis et le gouverneur pour un probable pouvoir en cassation. Détchéfal, mandataire national de Yéoui, en interviewant l'observateur, promet qu'ils ne se laisseront pas faire. Et Yéoui joue sa dernière carte à la Cour suprême pour ses listes non encore réhabilitées dans certaines localités, nous apprend à Sayune, Vox Populi, qui annonce que son cours, Khalifa et compagnie vont y poursuivre la bataille pour leur liste rejetée, notamment à Durbel commune, Durbel département et les communes de Bokey, Djaloube, Tivawan, Polniaga, Tankanto, Ndombosandiri et entre autres. Égirassi charge lourdement le préfet de Kédougou dans Vox Populi. Dans Sud-Cotidien, on l'en signale Benno en phase de survie face aux contestations post-investiture, aux listes parallèles non autorisées et les risques de votre sanction. Au même moment, le soleil révèle ce qui fait courir les candidats, dévoilant la raison pour laquelle on veut être maire au Sénégal. Par ailleurs, le quotidien national liste les raisons de la deuxième loi de finances rectificatives et les relatives aux droits de tirage spéciaux, compensation tarifaire à la Sénélec, entre autres, si on en croit le soleil. Et le témoin s'intéresse principalement à cette seconde LFR 2021 adoptée hier par l'Assemblée nationale et nous apprend que les recettes de cette LFR s'accroissent de 74,4 milliards de francs CFA seulement, mais les dépenses, elles, s'envolent avec 224,4 milliards de non-fonds, conséquence un creusement du déficit budgétaire. Les dépenses prennent l'ascenseur, les recettes à la peine, dites par conséquence au quotidien. Et le quotidien au Dakar Time se fait état de 150 milliards pour l'année 2021 concernant la subvention des prix de l'électricité. Ce journal souligne que dans le projet de loi de finances rectificatives pour l'année 2021, le ministre des Finances et du Budget Abdelhaïda Odejalo a apporté d'importants éclairages sur la gestion budgétaire. Les efforts immenses déployés par le gouvernement pour accompagner les populations ont été exposées, rapportent ce quotidien. Et nous retrouvons Abdelhaïda Odejalo, ministre des Finances, dans l'Asse, où il soutient que 67% du patrimoine bâti de l'État sont vétustes. Dans l'Asse toujours, la police dit basta au port de tenue des forces spéciales par des particuliers. Et ce journal signale les gardes rapprochés des politiciens dans le viseur de la justice. Pendant ce temps, enquête voit l'industrie à l'agonie, signalant au Sénégal la fermeture d'entreprises et la hausse des taxes. Enquête révèle en effet que M3 Sénégal va délocaliser son activité de production à Abidjan à cause des taxes d'assises. Et les taxes qui font agir sont celles sur les bouillons, les corps gras, les boissons, le plastique, les taxes de consommation et la taxe relative au programme de modernisation de l'administration des douanes. Nous apprend aussi ce journal qui fait état de contrôles fiscaux de plus en plus contraignants. Et le quotidien nous conduit à l'université à Saint-Sec de Jugenshaw et y signale chantage et harcèlement sexuel. Les enseignantes de l'université ont par conséquent tenu un sit-in hier. Elles dénoncent le silence des autorités académiques sur les cas de violence, note le journal de Madiambaljane qui titre par conséquent « Luxe mais à sexe ». Et Libération livre des révélations sur une exposition punitive revenant sur l'affaire Maguette Fay à l'une top et les coups de couteau lors du mariage à la Médina. Ce journal nous apprend que Maguette, qui a poignardé son amant le jour du mariage juste dernier avec une autre femme, a débarqué chez lui vers 23h en compagnie de renfort. Aliotop a révélé aux enquêteurs avoir rompu avec elle, mais elle l'accuse de trahison et lui a dit d'office seyer avant de l'attaquer. Déféré hier, Maguette Fay assume tout face aux policiers et révèle que c'est elle que Top avait promis d'épouser. Libération nous apprend par ailleurs relativement au blocage illégal du compte de Tony Silva. Et dans l'attaque armée contre les bureaux de la CIRBC, Libération informe que cinq membres du gang sont tombés, avant de nous apprendre que le maire de Dziahaye a été braqué et son véhicule emporté. Le maire de Tches, Talasila, au même moment, fusille un Kobadjatara et son patron Idriss Seck dans le tamouin, pendant que l'enquête signale la candidature de Cheikh Issa Sal menacée. Et c'est là ce qui nous donne la raison, informant que la cour d'appel de Tches a été saisie pour invalider la candidature de Cheikh Issa Sal à cause de son statut de magistrat. En sport, Stade annonce un match à trois entre Pays-Bas, Norvège, Turquie ce mardi pour le Mondial 2022, auquel l'Angleterre est qualifiée et l'Italie est en barrage, signale le quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises sonoulombes s'attend à un mois de décembre explosif pour l'envol de l'arène, avec les affiches Sitte Papasso le 5, Boényang Tafatin le 19 et Baymanyon Koukantan le 25, ce qui referme ce tour des journaux du 16 novembre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.